Ouh, Noël, ça, c'est fait ! Hello la boobie family et bienvenue dans cette semaine 15 de ma grossesse. Que s'est-il passé durant cette semaine 15 de ma grossesse ? Alors, plein de choses. Autant la semaine 14 c'était un peu le désert, j'avais l'impression d'avoir rien à raconter. Autant là, prenez-vous un thé parce que ça va durer un petit moment. Premièrement, et puis vraiment ce qui m'a handicapée, ce qui m'handicap encore durant cette semaine 15, j'ai trop mal au sein. C'est la catastrophe. J'ai tellement mal que rien que de descendre des escaliers, j'ai l'impression que je subis ma vie. De porter la numéro 2 qui veut toujours qu'on la porte, ça me fait super mal. Rien que de la prendre contre moi, de la serrer contre ma poitrine, ça me fait super mal. Je pense qu'en une semaine j'ai dû prendre une taille de soutien-gorge. Super ! Quand t'as le temps d'aller faire du shopping, c'est le top. Mais quand t'as deux gamins, faire du shopping, ça devient vite un casse-tête. Donc, voilà. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée un jeudi soir à faire l'heure de l'année nocturne à 8h pour m'acheter des soutifs. Une cola ! Ce qui me fait un peu mal au cœur, par contre, c'est d'acheter de la jolie lingerie parce que je sais que ça ne va pas durer. Et bien, on ne va pas rêver, il y aura l'allaitement. Donc là, ces soutifs-là, je pourrais un peu les mettre. Et puis après, mes simples ont de nouveau diminué. Tu crois que c'est normal tous les jours ou bien ? Ensuite, cette semaine 15, je vous jure, mais j'avais l'impression de retourner à mon adolescence. À mes 13, 14, 15 ans où j'avais des boutons. Et d'ailleurs, j'en ai encore plein la gueule. Mais j'en pouvais plus. Et ça me saoule encore maintenant. Genre, un jour, j'en ai 3. Le lendemain, j'en ai 5. Le lendemain, j'en ai 7. Et ainsi de suite. Bref, zen dans ta tête et dans ton corps. Suite de ma semaine 15, donc, comme je vous le disais, c'était Noël. Et vous savez ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël de ma fille ? 40 de fièvre ! Comme c'est cool ! Alors, au lieu de te dire, bon, c'est Noël, c'est les vacances, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir dormir le matin, au lieu de ça, c'est, Bienvenue, c'est Noël, réveille-toi toutes les nuits, réveille-toi toutes les heures, réveille-toi à 6h le matin ! Et vous recouvrez le tout, elle était méga chiante ! C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son joli petit sourire qui t'agaille et qui te donne la joie de vivre, au lieu de ça, elle te hurle dans les oreilles toute la journée et toi tu galères. Déjà que ta patience, elle a foutu le camp, ton niveau de tolérance, il t'a fait la malle, mais alors là, quand t'en as une qui te hurle dans les oreilles toute la journée, tu deviens tarée. Le hurlement, le mal de seins, les boutons sur la gueule ! Ouais, joyeux Noël ! Ah, soleil dans ton cœur et dans ton être ! Ouais, sérieux, il y a des jours où je me demande, c'est quand déjà que je retourne travailler ? Tu sais, là où tu peux manger quand tu veux, tu peux aller faire pipi toute seule, tu peux avoir des discussions sensées avec des adultes, t'es pas en train de dire 20 fois par jour, mets tes chaussures, mets ta veste, on y va ! Ne tape pas sur ta petite soeur ! Non, c'est l'heure d'aller au lit ! Non, 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 non ! Ce mot non, j'en veux plus ! C'est comme le mot maman ! Elle est partie en vacances pour toujours ! Bref, cette semaine 15, je vous jure, je me réagissais de la filmer parce que je me disais, j'ai tellement de choses à leur dire, j'ai tellement de choses à raconter ! En fait, je me rends compte que ces vlogs de grossesse, ça me fait monstre du bien ! Ça m'aide à décharger comme ça tout ce que j'ai en moi de très positif, n'est-ce pas ? Bref, il y a même des jours où j'oublie que je suis enceinte tellement il y a affaire au quotidien, je me dis, ah ouais, j'ai un bébé dans le ventre ! C'est juste ! Ah ouais, non, c'est plus la première grossesse, on se dit, ouais ouais, je suis à la semaine 14,5, 2h ! Là, c'est genre, je sais pas, j'accouche mi-juin, fais-moi pas chier ! Durant cette semaine 15, moi qui pensais avoir un regain d'énergie, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit la semaine passée, ben là, cette semaine, c'est la monstre galère ! Je suis creillée ! J'ai l'impression que mon corps, il a envie d'être malade, genre tu sens que t'es pas bien, t'as un peu mal partout aux articulations, t'avances un peu au ralenti, t'es devenu un peu madame patate, genre vraiment, mon corps, il a envie de sortir une maladie, mais il n'y a pas le temps ! Donc du coup, t'es toujours un peu là, entre deux, mi-cuite, mi-soumise ! Tu tombes pas malade, mais t'as pas vraiment la pêche de tous les jours, donc t'es un peu chiante, t'es un peu très chiante, t'es un peu comme tes enfants ! En fait, je pense qu'il me faudrait d'abord une semaine de vacances pour être malade, voilà, pour bien faire ma crève, 40 de fièvre au lit, je reste, j'y suis ! Et ensuite, une deuxième semaine pour récupérer ! Mais tout ça sans les enfants, sans mari, sans personne ! Voilà, c'est ça qu'il me faudrait en fait ! Parce que là, les boutons que j'ai tout le temps, il faut pas rêver, je pense que le stress, la maladie qui veut pas sortir, etc., ouais, ça doit clairement y être aussi pour quelque chose ! Voilà mes petits boobies ! C'était la vidéo de la semaine 15 de mes vlogs de grossesse ! Ouais, ça j'étais un peu déjantée ! Mais je crois qu'en fait, j'ai sorti un peu tout mon ressenti personnel ! Ce sera la dernière vidéo de cette année 2016 ! On se retrouve bien évidemment en 2017 ! On parle de nouvel an ! Nouvel an quoi, pas des gamins ! Bref, merci d'être là et puis à bientôt dans un prochain vlog de grossesse !